En un clic de baguette magique, Lydia, 19 ans, remodèle son image. Ça va, je suis belle aujourd'hui. Cette animatrice dans les cantines scolaires est une accro des filtres embellisseurs disponibles sur les smartphones. Après, il y a celui-là qui est vraiment gonflé. Les lèvres. En plus, ça fait des taches de rousseur. Maintenant, les filles, elles aiment beaucoup les taches de rousseur. J'aimerais ressembler à cette photo. J'aimerais bien ressembler à ça, mais avec moins de taches de rousseur, mais plus les lèvres et le nez. Ça fait vraiment beau. Ces selfies, Lydia les poste sur les réseaux sociaux. De fausses photos d'elles-mêmes. C'est qui, là, sur les photos ? C'est toi ou c'est du fake ? C'est les deux. Ça peut être moi et du fake. Après, des fois, sans filtre, c'est moi et avec filtre, ça peut ne pas être moi. Et ça t'embête pas, ça, que ça soit du faux ? Non. Non, ça ne m'embête pas du tout. Un filtre, ça rend vraiment beau. Pour ressembler en vrai à sa photo retouchée, Lydia est prête à passer du selfie au bistouri. Elle veut se faire des injections aux lèvres. Elle les a déjà volumineuses. Elle les voudrait XXL. Les volumineuses, elles ne sont pas assez. Toi, ça ne te perturbe pas de faire de la chirurgie esthétique à 19 ans ? Moi, de refaire de la chirurgie esthétique par rapport à mes lèvres, non, ça ne me dérange pas du tout. Non. Pas du tout. Après, j'ai ma copine aussi qui les a fait. Du coup, c'est ça aussi qui me donne envie de faire parce qu'elle a un beau résultat. Moi, ça le fait de belles lèvres. Je ne sais pas, ça a changé tout sur son visage. Ça a vraiment tout changé. Une plage idyllique. Une villa de luxe face à la mer. La fameuse copine s'appelle Thaïs. 19 ans, elle aussi. Les lèvres déjà refaites 4 fois. Les Dominicaines, 16 anges. Les vacances des anges, work hard, play hard. Ça commence maintenant. Leurs modèles de beauté sont les stars de la télé-réalité. Les deux copines connaissent tout de leurs opérations de chirurgie esthétique. Je suis trop triste. Je suis trop, trop triste. Ah non, elle n'était pas très chiant. Elle n'est pas si bonne que ça. Mais depuis qu'elle s'est fait, elle a repart les pommettes. Elle est de plus trop belle. Ouais. C'est les pommettes qui ont tout réussi sur elle. Un univers fake, uniformisé, botoxé, mais qui plaît à Lydia et sa copine. Ils sont doux, hein, ça. Ouais, c'est pas mal. Moi, ce qui me plaît, c'est déjà leur caractère. Parce qu'elles ont tout un caractère explosif. Et c'est important. Ouais, tout différent. Et c'est très important. Et au-delà de ça, leur physique. Elles sont refaites. En fait, elles ont tout pour elles. Elles ont tout pour réussir et pour percer dans ce milieu. Et c'est ça qui est top, en fait. Pour Lydia, c'est le grand jour. Je stresse. Première injection aux lèvres à seulement 19 ans. L'âge légal en France, c'est 18 ans. Bon, Lydia, un peu inquiète. Stressée ? Un peu beaucoup, oui. Je vais faire des aiguilles. Comment ça va se passer, tu penses ? Si je tiens la main de taille, je pense que tout va bien se passer. Sinon, voilà. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, bonjour. Laurence Benoach, 46 ans. Bonjour. Est chirurgien plasticien et esthétique. Elle exerce à Paris depuis 15 ans. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est pour qui ? C'est pour moi. Très bien. Alors, vous voulez pour quoi ? Pour des injections aux lèvres. Injections aux lèvres. Vous avez quel âge ? 19 ans. Je vais sur mes 20 ans le 21 avril. Ah, bientôt ? Oui. Bravo. On va examiner la bouche, on va voir un petit peu ce que vous avez envie de faire. Venez vous asseoir. Vous avez ennui des photos ? Oui. Alors, montrez-moi. Oui, vous les avez trouvées où ? Je les ai trouvées sur Instagram. D'accord. Vous avez quelqu'un sur Instagram ? Oui, Maëva Guénam. Et Maëva Guénam, elle a presque la même bouche que celle-ci. Donc, Maëva Guénam, elle est maquilleuse ? Elle est quoi ? Elle est... C'est une influenceuse. D'accord. Et elle a fait les Marseillais. D'accord. C'est un petit peu gonflé pour vous, par rapport à votre visage. On va faire quelque chose de joli. Le père, il faut marchander avec ses filles. Alors, oui, un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, elles viennent avec une idée qu'elles ont trouvée sur Instagram, leurs photos de Snapchat revisitées, etc. Et on négocie parce qu'on ne veut pas qu'elles aillent dans les excès. On est obligé d'accepter quelque chose parce que ce sont des jeunes qui n'ont pas l'habitude qu'on leur refuse quoi que ce soit. Laurence doit jongler entre ce qu'elle estime être raisonnable et les concessions pour que sa patiente n'aille pas voir ailleurs. On va commencer ? Vous êtes prêtes ? La médecin lui injecte de l'acide hyaluronique, une molécule de synthèse utilisée aussi pour combler les rides. Vous êtes prêtes ? Un produit dont l'effet dure un an et demi en moyenne. Parlez-moi des vacances. Tout à fait, oui. Et très prisé par les jeunes. Là, vous allez regarder. On a mis 0,25 quand même. Chez les médecins, c'est une révolution. Depuis deux ans, les 18-35 ans font désormais plus de chirurgie esthétique que les plus de 50 ans. Les médecins ont même donné un nom à ce phénomène. Il y a l'histoire du Snapchat syndrome, qu'on a décrit, nous les médecins, qui nous occupons des jeunes. Ça veut dire qu'ils prennent une photo dans Snapchat, ils font des filtres et ils viennent nous voir en nous demandant de ressembler à leur filtre. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne nous demandent pas de ressembler à un acteur qui n'est pas eux. Ou on pouvait encore leur répondre, c'est pas vous, c'est difficile. Là, ils viennent avec la photo d'eux-mêmes, transformés. Et c'est une demande d'embellissement et pas de rajeunissement. C'est ça qui est nouveau. C'est joli, là, ça suffit. C'est bon. Laurence lui a injecté 0,7 millilitres, deux tiers de la seringue. Tarif, 350 euros. Lydia les avait mis de côté depuis un an. Des économies réalisées pendant le confinement. Ah si, en fait, quand je suis allongée, ça se voit pas vraiment. C'est pour ça que je voulais que vous vous asseyez, voilà. Quand on est assise, on voit mieux le résultat. Ah si, c'est beau. C'est joli, ça vous plaît ? Ah ben voilà. Il faudra attendre 24 heures pour le résultat définitif. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, je vous ouvre la porte. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. You're my Barbie girl In the Barbie world Life in plastic It's fantastic Symbole de cette nouvelle génération décomplexée par rapport à la chirurgie esthétique Maïsan, 24 ans, l'une des stars de la télé-réalité. Elle revendique 440 000 abonnés sur les réseaux et 147 de QI. Ma routine, c'est de photoshopper ma tête. Je peux photoshopper absolument toutes les zones de mon corps. Du coup, moi, ce que je fais en général, c'est que j'affine mon nez. Mais bon, ça, ça ne devrait plus être d'actualité puisque maintenant, je l'ai refait. Et je peux aussi faire, du coup, la taille de la bouche. Donc, c'est du Botox gratuit. Moi, la mienne est déjà assez énorme parce que j'ai mis au moins quatre seringues là-dedans. Donc, je vais la laisser telle qu'elle. Il y a un vrai dictat de l'apparence. Et j'y participe un petit peu dans le sens où, moi aussi, je mets des photos qui sont clairement modifiées en fonction des tendances. Je me montre telle que j'aimerais être. Mais Maïsan ne se contente pas de transformer son corps virtuellement. Elle est passée par la chirurgie et la médecine esthétique déjà dix fois depuis ses 18 ans. Ça, c'est moi quand j'aurais fait toutes mes opérations. C'est mon objectif de vie. Qu'est-ce que tu as changé en toi ? J'ai fait le nez une première fois. Mais comme j'étais trop jeune, le cartilage a repoussé. Parce que je l'ai fait trop tôt, je n'ai pas écouté le chirurgien. Et donc, le cartilage a repoussé et ma bosse est revenue. Donc, j'ai dû le refaire une deuxième fois. Cette fois-ci, je l'ai fait au laser. Et là, il est tout neuf, il a dix jours. Je vous le présente. Il s'appelle Richard. J'ai fait les seins. Alors, c'est Fatima et Zora. Et ils ont des prénoms parce que c'est des êtres à part entière. Et ils sont très heureux de vivre avec moi, d'ailleurs. Je suis un bonhote pour eux. C'est un peu comme des locataires. Du coup, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait les lèvres. Donc, j'ai fait quatre fois les injections. J'ai envie de ça. J'ai fait du Botox. Ici. Et ici, pour remonter un petit peu les yeux. Parce que j'avais un regard fatigué, j'avais des rides. Mais ça, il faut refaire. Et j'ai fait la jawline. Donc, c'est le contour du visage. Ah, j'ai fait mes dents aussi. Elles sont neuves. C'est des facettes. La prochaine étape, c'est quoi ? Des fesses XXL ? J'aimerais bien me rapprocher un peu plus de ma brasse. Et justement, avoir des cuisses plus grosses. Ou des fesses beaucoup plus grosses aussi. Ou avoir des fesses au court, d'ailleurs. L'obsession de sa propre image est devenue pathologique. Comme beaucoup de filles de sa génération, elle souffre de dysmorphophobie. Une vision déformée et négative de son apparence. Au point de ne plus supporter son reflet dans le miroir. Sans filtre. Il y a quelques années, quand les filtres ont commencé à sortir sur Instagram et sur Facebook, je ne me maquillais qu'à travers les filtres, en fait. Je posais mon téléphone comme ça. J'activais mon filtre. Et au moins, je n'avais pas besoin de voir mon reflet dans le miroir. Je voyais juste le reflet du filtre. Et je me maquillais, donc j'étais dans un déni complet. J'étais persuadée de ressembler à ça. Moi, je n'avais plus conscience des traits de mon visage, quoi. Limite, je me regardais tellement à travers les filtres que j'étais... Enfin, je me persuadais que je ressemblais à ça. J'étais complètement tarée, oui. Maïsan en a parlé à sa psy. Depuis, le trouble s'est un peu estompé. Je n'ai pas arrêté dans le sens où je ne poste aucune story sans mettre de filtre. Je ne me poste jamais sans filtre. Ce n'est pas possible. Mais par contre, j'essaie de faire un effort de me rappeler à chaque fois. Quand j'ai le réflexe de me dire, je suis jolie sur cette story. Je me dis, OK, c'est pas, je suis jolie, c'est que j'ai un filtre. Le filtre est joli. Donc je me raisonne comme ça. La conséquence de son mal-être, le recours régulier à la chirurgie esthétique, devenu aujourd'hui presque une addiction. Sa maman Sabrina, commerciale, tente de freiner les ardeurs de sa fille. Je la cordonne toujours. Pourquoi qu'il y ait d'abus, quoi ? Pour qu'elle soit raisonnable et qu'elle fasse ça avec parcimonie et que ce soit naturel et pas exagéré. Et donc, ça veut dire que ce que j'ai sur la tête en ce moment, c'est pas exagéré ? Enfin, non, parce que des fois, elle a brugé et elle est allée sans moi, sans me dire. C'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois, donc c'était peut-être la fois de trop. Rendez-vous ce jour-là avec le docteur Nicolas Lary. Maïsan, bonjour. Bonjour. Allez, venez, je vous laisse rentrer. C'est lui qui lui a refait son nez. Maïsan n'est jamais satisfaite. Elle a toujours de nouvelles demandes. Allez-y, installez-vous. Je voulais refaire ma jolaine parce que j'ai l'impression que c'est parti. Mais ça va nous dire. On peut faire un tout petit peu l'angle. La partie enterrée, non, c'est bien. Le menton, c'est bien. L'angle, un peu plus, légèrement. Je mets mon Botox. Regardez, mérite. On fera un petit complément aujourd'hui. Après, il ne faut pas non plus trop abuser du Botox à 23, 24 ans. Du Botox à 24 ans, c'est un peu jeune. Alors, c'est très jeune, en effet. Il faut sous-doser complètement les points pour ne pas créer justement une dépendance à ce produit. Le risque, je dirais qu'il est plus psychologique, c'est d'ultra-focaliser sur un petit défaut qui peut s'amplifier avec le temps et ensuite de se pourrir la vie avec ce défaut qui, finalement, est insignifiant pour le commun des mortels mais qui, pour le patient, va créer un complexe majeur. Est-ce que vous pensez que je dois faire mes pommettes aussi, comme ça ? Non. Pourquoi ? Hors de question. D'accord. Je vous avais dit que des fois, il me dit non. Souvent, d'ailleurs. Moi, j'essaye d'avoir un résultat qui est toujours naturel et pas à finir avec des lèvres énormes, des angles de mâchoire énormes, des caricatures de beauté qui sont finalement très laides quand on les sort du contexte des filtres et qu'on les voit dans la nature. Ferme dans le discours, mais dans les faits, le médecin va accéder à la quasi-totalité des demandes de Maïsan. On reste stressé, là. Ça va ? Oui, ça va. J'ai l'habitude. On soulève un tout petit peu la tête. Non, déplaise à sa mère. Bien sûr que j'ai peur que ça devienne une addiction, mais c'est pour ça que que j'essaye de contrôler un peu. Parce qu'on est vite addict à la chirurgie esthétique, surtout à cet âge-là. Et voilà. Et du coup, ça devient... Elles en perdent leur naturel, en fait. Je crois que c'est mon truc préféré, la mâchoire. Aujourd'hui, médecins et chirurgiens esthétiques piques, botox, opères, principalement des filles. Mais un nouveau marché émerge, les garçons, chez qui le sujet n'est plus forcément tabou. Robin, 20 ans, lui, rêve de notoriété. On va faire les abdos. Des complexes, adolescents, des rondeurs, mais aussi l'envie d'être acteur et de faire de la télé-réalité. Robin s'est dit que la chirurgie esthétique pourrait lui donner plus de chance dans la vie. Avant l'opération, vraiment, j'avais des gros joues, j'étais vraiment pas très beau. Et ça, c'était avant la chirurgie, juste avant la chirurgie esthétique. Voilà. Donc là, on voit bien un gros bidon, des seins, un double menton. À 18 ans, il enchaîne trois opérations le même jour. J'ai fait la bichectomie, donc ça sert à enlever les boules de bichat, qui sont des boules de graisse à l'intérieur des joues, à droite et à gauche. Et ça permet d'avoir un visage plus carré pour les hommes et plus fin pour les femmes. Ça permet de creuser. De creuser juste ici. Voilà. La deuxième que j'ai faite, c'est le etching abdominal. Donc ça consiste à retirer les boules de graisse qu'on a à l'intérieur des flancs et les injecter au-dessus du muscle des abdominaux. Et la troisième intervention, c'est la liposuction des pectoraux parce qu'en fait, j'avais un petit peu de graisse au niveau des pectoraux. Robin s'est également fait refaire les dents. Un jeune homme, lui aussi, symbole du diktat de l'image. Maintenant, on est dans une société où les personnes qui sont belles ont plus d'avantages aux personnes qui sont moins belles. Il ne faut pas se voiler la face au bout d'un moment. Donc voilà, ce n'est pas pour autant que la chirurgie esthétique et les salles de sport comme j'y suis aujourd'hui existent. Voilà, ce n'est pas pour rien. Robin habite pourtant bien loin des miroirs déformants de la chirurgie. dans la campagne Lorraine. Ah, ça, c'est à Noël avec papa. Oui, on est assez vieux, ça, c'est avec 3-4 ans, c'est quand j'étais au travail à l'époque. Toutes ces opérations lui ont coûté 18 000 euros, payés grâce à l'héritage reçu après la mort de son père, un chauffeur routier. C'est papa dans le jardin. Ça, c'est quand on s'est connus. Ah oui, elle est belle, cette photo, quand même. Il y avait une complicité dans le regard. Sa mère, Cathy, 55 ans, est commerçante. Contrairement à la maman de Maïsan, elle ne s'est jamais opposée aux opérations de son fils. Ah ben moi, je le trouve plus beau maintenant, mais je ne m'en rendais pas compte. Pour moi, à 17 ans, il était déjà très beau pour moi, mais là, aujourd'hui, je me dis que non, non, il est beaucoup plus beau aujourd'hui. Désormais, c'est le monde à l'envers. C'est le fiston, déjà refait, qui pousse la maman à passer sous le bistouri. Le Botox, j'adore. Ça ne se voit même pas. On n'a pas l'impression que je suis... Botoxie. Botoxie. J'ai l'acide... Comment tu dis ? Il y a l'uronique. Voilà. Donc maintenant, j'aime bien. Ça ne se voit pas non plus. Et puis, donc, alors ça, c'est de la médecine esthétique. On n'opère pas. Par contre, j'ai pris rendez-vous début de l'année prochaine à l'hôpital chez un chirurgien esthétique et on va refermer les paupières. On va les remonter et on va refaire le cou. Enfin, on verra. On verra. En fait, à 55 ans, il peut tout remonter. Voilà. Aujourd'hui, Robin a rendez-vous à Paris dans la plus grande clinique esthétique d'Europe. Aujourd'hui, je vais à la clinique pour faire le soin EM-Sculpt. Je vous en avais parlé sur mes stories dernières. C'est un soin qui permet d'augmenter le muscle et de diminuer les graisses sur la zone que vous souhaitez. C'est le ventre ou les fesses. Et aujourd'hui, on va faire le ventre. C'est parti. En médiatisant sa métamorphose physique, Robin s'est créé une communauté d'un million d'abonnés sur TikTok. Une aubaine pour cette clinique qui se sert de lui comme tête de gondole pour faire sa pub et attirer les plus jeunes. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Ça va parfaitement depuis. Ce serait pour mon rendez-vous à EM-Sculpt et ce serait pour voir le Gessy. Cet établissement travaille en partenariat avec une centaine d'influenceurs et de blogueurs. Robin s'y rend au moins une fois par mois. Très bien. Merci beaucoup. D'accord. Cette séance, pour redessiner les abdos, coûte normalement entre 400 et 500 euros. Mais Robin ne va à rien payer. En échange, il a l'obligation d'en faire la publicité sur son compte. Donc là, j'écris le nom de la clinique. Comme ça, les gens peuvent aller directement sur leur Instagram. La position, comme ça, les gens aux alentours peuvent voir et ça se trouve, il y a peut-être des gens qui sont aux alentours en train, par exemple, de boire un café et tout d'un coup, ils voient aux alentours ça. Ça se trouve, ils vont peut-être venir à la clinique pour poser des questions. On ne sait jamais. Et ensuite, je n'ai plus qu'à poster ma story. Voilà. Pour des questions d'éthique, la loi interdit la publicité pour les actes médicaux. Mais la clinique joue sur une ambiguïté. Rien ne lui est interdit de faire la promotion des soins esthétiques et de proposer ensuite à ses nouveaux clients des opérations plus lourdes. Ça nous apporte de la patientèle jeune par rapport à avant où on avait le cliché des femmes un petit peu âgées qui voulaient faire du botox, de la scie hyaluronique, etc. Donc c'est vrai que maintenant, on en a pour tous les âges, ils n'étaient plus du tout un sujet tabou comme avant. Avec le confinement et des Français constamment face à leur image en visio, la demande en chirurgie esthétique a explosé. Plus 20% en un an. Le marché représente aujourd'hui 10 milliards d'euros dans le monde. Un business tellement lucratif qu'une économie parallèle s'est développée. Sur Instagram, des centaines de comptes proposent des injections aux lèvres à moins de 200 euros au lieu de 400 en général. Idem pour le nez. Mais qui se cache derrière ces injectrices clandestines. Notre premier contact est une jeune femme de 25 ans. Elle nous a donné rendez-vous dans une cité de la banlieue parisienne. surprise, ce n'est pas un cabinet d'esthétique mais l'appartement de ses grands-parents. Celle que nous appellerons Sonia nous emmène dans une chambre. Légalement, seul un médecin a le droit de pratiquer ses injections. Sonia n'a aucun diplôme. Elle prétend avoir été formée en Turquie par son oncle chirurgien. Je suis turc moi de base. D'accord. J'étais assistante là parce qu'on a quasiment un an, je suis en internance. Donc en vrai, pas en France parce qu'en France c'est interdit, tu vois. Mais je suis autorisé à faire ça. D'accord. C'est mon oncle qui est diplômé qui m'a informé. Du coup, je passe par lui pour toutes les commandes. D'accord. Le produit qu'elle nous présente, seuls les médecins ont le droit de l'acheter. C'est un acide hyaluronique qui se met davantage dans les pommettes que dans les lèvres. La fausse injectrice essaie de nous rassurer. Vraiment, je te jure, je te jure, 2-3 milles. 2-3 milles déjà ? Je m'en mène pas. J'en fais vraiment énormément. Et du coup, tu as devenu ton tas en fait. Ouais, c'est mon tas. C'est vraiment... D'accord. Tu as les temps faits tous les jours. T'as pas peur de te faire choper ou un truc comme ça ? Non, parce que j'ai des clients de policiers. D'accord. Ouais, non, j'ai des clients de policiers. Tant que j'ai aucun souci avec aucune cliente, pourquoi je... À partir quoi, la sœur va peut-être mettre contre quoi, tu vois ? Tant que t'as des clientes qui sont bien, il n'y a pas de raison, tu risquerais en fait. Ben oui. D'accord. Ben oui, il n'y a aucun souci. Il s'agit pourtant d'exercice illégal de la médecine. Sonia risque deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Bon. Tu vas aller ? Ouais, je vais aller voir ma sœur, je vais lui dire on a dit 200 euros. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Salut, ciao. Nous prétextons d'aller récupérer de l'argent pour partir sans se faire piquer. Rendez-vous suivant. Situation croustillante. Celle que nous appellerons Émilie nous accueille carrément dans sa résidence universitaire. T'es étudiée en quoi ? En droit. En droit ? En la médecine avant. D'accord. Je n'adore pas de l'une part. D'accord, ok. C'est un porte-manteau. Ouais, donc ta chambre d'étudiante c'est un salon d'esthétique quoi. Ouais. Pour nous mettre en confiance, la jeune fille enfile une blouse blanche. D'accord. Elle dit avoir acheté ses produits sur internet et pratique une médecine esthétique sans limite. Après moi je m'adapte vraiment à ce que me demandent mes clientes. Je sais qu'il y en a qui me disent fais moi une boule de canard parce que je leur dis ça va pas être super moderne. Mais voilà. Genre si jamais j'ai un problème concrètement je fais quoi ? Bah si vraiment t'as un problème enfin urgent que tu vois que ça commence à faire un peu une inflammation ou quelque chose le mieux c'est que t'aille directement chez le médecin ça va être le plus efficace le plus rapide tout ça. Des lèvres mutilées à cause de ces injectrices clandestines les médecins en voient de plus en plus souvent dans leur cabinet. Pour Sarah, 21 ans les choses ont mal tourné influencée elle aussi par ces filtres cette mère célibataire sans emploi décide de refaire ses lèvres il y a un an. J'ai cherché sur les réseaux sociaux quelqu'un qui faisait les injections de lèvres etc. et j'ai trouvé une personne en fait qui me suivait sur les réseaux sociaux et j'ai vu qu'elle avait pas mal de followers donc du coup déjà ça m'a rassurée. Donc là ici elle avait mis son flyer donc ouais mais c'est pris 1 ml c'est 150 euros donc je l'ai laissé faire etc. Elle me dit attends bouge pas là t'as une mini bosse au niveau du nez parce que là elle trace encore du produit est-ce que tu veux que tu t'injectes un petit peu au niveau de là c'était vraiment au niveau de là. Je l'ai regardé et tout j'ai dit ok mais ça fait quoi si vous allez injecter elle me dit vous allez voir ça va rallonger votre nez donc je l'ai laissé faire je crois 2 semaines après là c'est catastrophe totale une bouche comme ça mon nez il a triplé de volume mon menton déformé Sarah consulte un chirurgien diagnostique ses lèvres sont infectées elle risque la nécrose il lui prescrit 4 mois d'antibiotiques on m'a dit ce que t'as ce n'est pas de l'acide on t'a injecté de l'huile de l'huile ouais elle m'a dit de l'huile de coco et en fait j'étais choquée parce que le chirurgien m'explique en fait que maintenant il y a des charlatans qui peuvent injecter tout et n'importe quoi donc on peut injecter de l'eau du sérum de physiologie on peut injecter tout et son état va encore empirer il y a un soir où j'étais en train de parler justement avec mes abonnés et d'un coup en fait vous savez j'avais comme des cloques sauf que ces cloques là en fait elles ont éclaté en plein live donc en direct et vous savez il y a comme c'était du pu mais vous savez c'était vraiment l'huileux donc de là j'ai dit en fait c'est vraiment de l'huile plus je faisais vous savez j'appuyais sur les cloques quand ça sortait et plus ma lèvre a dégonflé j'avais l'impression que tout produit en fait il sortait de ma bouche Sarah a porté plainte mais n'a pas donné suite trop de contraintes après 4 mois de traitement elle a récupéré ses lèvres mais les tissus à l'intérieur de sa bouche sont encore abîmés aujourd'hui tu n'es pas dégoûtée par la chirurgie esthétique non parce que c'est pas c'est pas comment dire non je suis pas dégoûtée parce que c'est pas un vrai chirurgien qui m'a qui m'a qui m'a fait c'est vraiment une fille j'ai compris que c'était une fille qui était coiffeuse et qui m'a fait ça Sarah n'exclut pas une nouvelle opération des lèvres mais cette fois dans une vraie clinique de chirurgie Sous-titrage Société Radio-Canada